Nous avons la joie d'accueillir François Glejande, inspectrice générale des bibliothèques, qui va nous présenter le rapport « Laïcité et faits religieux dans les bibliothèques publiques ». Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais regarder l'heure, puisqu'il s'agit là de gagner un petit peu de temps. Je vais effectivement vous présenter les grandes lignes de ce rapport qui avait été mis au programme de l'inspection générale des bibliothèques en 2015-2016 par le ministère de la Culture. Vous savez que les missions d'inspection d'établissements et aussi les études thématiques peuvent être l'objet de mises au programme de travail de l'IGB par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et d'innovation ou par le ministère de la Culture. Il peut arriver parfois que cela vienne aussi d'autres ministères. Il s'agissait de réfléchir 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Donc, il s'agissait de réfléchir à l'offre documentaire, mais pas seulement, de réfléchir également à la place, à l'action des bibliothèques par rapport aux faits religieux et convictionnels et de façon générale aux pratiques collectives ou individuelles, à leur expression dans les espaces des bibliothèques, aux débats et questionnements des publics et des équipes des bibliothèques autour de ces sujets. Depuis que ce rapport a été fait, puisqu'il a déjà un peu plus de 2 ans, j'ai pu constater qu'il a suscité pas mal de rencontres ou d'interventions dans des réseaux de bibliothèques, départementaux, municipaux, des organismes de formation aussi. Ça me semble être le signe vraiment de l'actualité, d'une préoccupation professionnelle importante sur ces questions. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Ces sollicitations n'étaient pas nourries, à mon sens, d'après ce que j'ai compris, par l'idée de faire des bibliothèques des outils dédiés à la prévention de la radicalisation, même si on a bien compris, on y reviendra peut-être, le rôle qu'elles peuvent jouer en termes de cohésion sociale, etc. Mais plutôt, c'était l'idée d'un intérêt renouvelé, parfois d'une découverte, de l'importance que peut avoir ce sujet de la laïcité et le traitement du fait religieux ou convictionnel en bibliothèque, de l'importance d'une prise en compte réfléchie de cette notion dans ce que peuvent être les contours de la bibliothèque publique. Et j'ai été frappé, à l'occasion de ces rencontres ou de ces interventions, par le besoin d'échanges de collègues de bibliothèques de diverses dimensions en milieu urbain, en milieu rural, en centre-ville, en quartier, autour de questions concrètes, de cas parfois difficiles et qui n'appellent pas toujours de réponses univoques ou évidentes. Une certaine méconnaissance de ce qu'est la laïcité, et même si elle, si j'ai bien compris, en entendant l'intervention de ce matin, qu'il n'y a pas une définition pure, dure et unique, mais une certaine méconnaissance tout de même de ce qu'est la laïcité est apparue fréquemment lors des échanges et des confusions, dont cette absurde confusion entre athéisme et laïcité que dénonçait il y a déjà longtemps Régis Debray, cette méconnaissance, ces confusions pouvant générer des malentendus. Il est important de se souvenir de l'ancrage historique de cette notion de laïcité, récente finalement, et des termes même de la loi de 1905, dont l'ambition était, même s'il y avait bien méfiance, était tout de même d'aboutir à une réforme acceptable pour l'Église et pour le pays lui-même, et de favoriser une sorte de pacte laïque avec la société civile, y compris avec sa composante religieuse. Ça peut être rappelé, je crois, car ce pacte me semble important quant au rôle et à la place que peuvent tenir les bibliothèques. La laïcité n'est donc pas une option facultative, un état d'âme ou un idéal abstrait, c'est une exigence constitutionnelle, comme l'écrivait déjà Dominique Harrault en 2003. Un cadre juridique, ce n'est pas qu'un cadre juridique, mais c'est tout de même un cadre juridique que les bibliothécaires doivent connaître. Dans ce cadre juridique, l'État laïque est garant de la liberté de conscience, ça a été évoqué, et c'est l'article 1 de la loi de 1905, la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions dictées dans l'intérêt de l'ordre public. Et pour passer rapidement, l'article 1er de la Constitution de la Ve République indique bien la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L'État laïque est garant de l'ordre public, le maintien de l'ordre public. Certaines restrictions ont été apportées à cette liberté de conscience passée en première position. On rappelait tout à l'heure la loi de 2004 dans le cadre scolaire, mais aussi cette loi de 2010 liée à un principe de sécurité, même si le débat lié à la laïcité était bien présent à ce moment-là. la loi de 2010 concernant la dissimulation du visage dans l'espace public. De ce principe de liberté de conscience et d'égalité du citoyen découlent les principes liés au service public de façon générale et particulièrement le principe de neutralité qui entraîne l'obligation de réserve, notamment à l'égard de religion. principe directement lié au fait que l'État pratique une égalité de traitement sans distinction de race, de religion ou de croyance. Principe de neutralité rappelé dans la loi de 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Alors en bibliothèque publique, qu'en est-il ? Je trouve important de rappeler toujours et encore et toujours que ces bibliothèques publiques occupent une position particulière puisqu'elles sont, elles constituent l'ensemble le plus dense de lieux culturels de proximité et présentent cette originalité qui a été évoquée ce matin déjà d'être ouvert à tous sans aucune formalité ni bien sûr discrimination. Elles sont ainsi une ressource mais aussi un refuge pour des publics de toutes générations dont les origines, nationalités, culture, niveaux d'instruction, langues et attentes sont les plus diverses. Les bibliothèques proposant ces lieux de refuge, de solitude avec les autres mais aussi les possibilités d'une sociabilité, d'une normalité comme l'a rappelé l'enquête menée à la BPI des pauvres à la bibliothèque en deçà même de toute action spécifique sont à même de contribuer à la construction d'une société de paroles, de débats, d'acceptation des autres et d'ouverture culturelle au sens fort du terme. Elles constituent en ce sens des lieux porteurs des valeurs présentées dans ce premier article de la Constitution. Il est donc particulièrement important que le cadre laïc soit compris, intégré dans ses conséquences en termes d'accueil des usagers, de gestion des équipes, de politiques documentaires et culturelles. Alors les agents ont des obligations en bibliothèque comme dans les autres services publics qu'il est bon de connaître les signes religieux distinctifs qui sont visibles et qui ne peuvent être admis. Le fait de ne pas refuser de servir une personne parce qu'elle aborderait un signe religieux distinctif ou un autre signe manifestant une opinion, par exemple une personne voilée mais dissimulant pas son visage et il est vraiment essentiel ça peut paraître évident mais ça ne l'est pas forcément que des usagers ne ressentent en aucun cas une différence de traitement liée à leur apparence, leur habillement, leur origine, qu'ils ressentent une incohérence dans les réponses apportées à des situations similaires. Bien sûr, la question de la propagande ou du prosélytisme est interdite en communication orale mais aussi écrite sur le site de la bibliothèque par mail avec l'adresse professionnelle. L'ensemble de ces règles vous ne pouvez pas toutes les balayer valant pour toute personne travaillant dans le cadre de la bibliothèque donc les fonctionnaires mais aussi les vacataires les stagiaires et les bénévoles. Je crois qu'il y a aussi ici des personnes qui viennent de bibliothèques départementales ou de bibliothèques de réseaux départementaux et c'est une question qu'il faut avoir bien en tête. Si la question des fêtes religieuses est je crois relativement cadrée avec des aménagements possibles pour les fêtes qui ne correspondent pas à des jours fériés en France la question des prières je suis toujours sur les agents des bibliothèques qui des prières visibles et repérables bien sûr se trouvent parfois posées des collectivités les interdisent de façon claire dans leur règlement je pense par exemple à la ville de Paris certaines je dirais ne disent pas grand chose laissent faire trouvent des accommodements plus ou moins explicites et parfois reviennent dessus je pense par exemple à la ville de Rennes ce qui est certain c'est qu'il me semble indispensable de connaître le règlement de la collectivité une clarté est nécessaire il ne faut pas rester sur du non-dit et il faut aussi mesurer la fragilité et la portée de ces accommodements sur le sujet pour ce qui concerne les usagers donc eux ne sont pas tenus à la neutralité mais il y a cette question du visage qui ne peut être dissimulé et c'est une question qui m'a été plusieurs fois posée notamment dans des bibliothèques de quartier que faire quand une femme dont le visage est dissimulé arrive en bibliothèque avec ses enfants et c'est une situation difficile peut-être en sera-t-il question cet après-midi dans les témoignages car ça peut conduire à une démarche d'exclusion alors que la bibliothèque se revendique comme inclusive comme espace d'accueil comme refuge je l'évoquais tout à l'heure des questions se posent aussi l'espace public existe en dehors de la bibliothèque est-ce à la bibliothèque de régler cette question tout d'un coup parce que la personne arrive dedans et des questions se posent aussi sur la manière de faire qui fait quoi quelle procédure il est donc important de connaître le contexte de la collectivité de l'université pour les établissements universitaires et les procédures qui ont été mises en place la bibliothèque n'est pas un îlot une cohérence une clarté sont nécessaires et c'est la responsabilité du chef de service pour un terme générique en lien avec cette collectivité ou cet établissement universitaire de mettre des dispositifs en place ou d'alerter sur le besoin d'indications précises et de prise en compte de la complexité de la gestion de la question sur le terrain il est aussi important d'exposer au personnel non seulement le fondement juridique mais aussi la façon dont les demandes ou interventions doivent être exprimées cela va se le poser aussi pour les questions de prières repérables dans les espaces publics et là ce sont souvent des usagers qui alertent sur le fait que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas acceptable là encore il faut bien savoir qui va intervenir selon quelle procédure de quelle façon pour quel aboutissement alors évidemment tout prosélytisme est interdit dans la bibliothèque y compris sur blog et tout commentaire ou propos tendant à la moquerie qui plus est au racisme ou à la xénophobie tout irrespect d'un usager vis-à-vis d'un autre ne peut être accepté dans la bibliothèque on voit bien que la règle là ne concerne pas uniquement les comportements liés aux faits religieux mais les règles de base du vivre ensemble une notion qui est parfois critiquée mais moi il me semble que ces mots ont vraiment leur sens vivre ensemble dans le cadre d'une république laïque en cela les bibliothèques se mettent en cohérence avec des chartes des manifestes des textes professionnels considérés comme fondateurs la charte de la BF a été évoquée tout à l'heure on peut signaler le manifeste de l'IFLA sur les bibliothèques multiculturelles de 2006 la charte des bibliothèques du conseil supérieur des bibliothèques la pluralité des convictions spirituelles religieuses ou politiques constitue un élément de la diversité des publics et donc des réponses devant être apportées par les bibliothèques et pour qu'il y ait laïcité il faut que toutes les composantes de la société acceptent la conversation je trouve que c'est un terme bienvenu dans le contexte des bibliothèques c'est Olivier Artus qui l'employait dans Un monde de 2016 cette conversation implique la mise en oeuvre d'offres documentaires de médiations d'actions culturelles dans un ensemble dont les différents volets doivent être mis en relation pour que la bibliothèque ait véritablement un sens une politique d'accueil explicite et donc nécessaire cohérente avec la revendication de diversité de public de la profession acceptation ou refus accommodement ou interdiction définissent tout autant que l'offre documentaire la place et le sens donné à la bibliothèque sur son territoire bon comme je dois voilà alors je vais passer tout de suite cette démarche d'accueil explicite me semble vraiment nécessaire explicite ça veut dire passant par des textes validés par la collectivité et qui auront permis lors de cette élaboration et de cette validation demandée à la collectivité de réfléchir à la bibliothèque de façon générale de mesurer aussi son importance relative dans les préoccupations politiques et de rappeler ou de mettre en lumière ses missions la politique documentaire est bien sûr un élément majeur de la définition de la bibliothèque appuyé sur l'obligation de pluralisme qui est directement lié au principe de laïcité il s'agit d'un objectif qui exige un travail permanent qui s'appuie là aussi sur des textes de référence considérés comme fondateurs par la profession mais c'est un objectif complexe qui implique la prise en compte de centres d'intérêts d'usages d'horizons d'attente pluriels de niveaux de maîtrise extrêmement variés des codes culturels des codes de la bibliothèque qui peuvent être extrêmement difficiles à saisir pour tout un ensemble de public enfants et adultes codes de culture et de pays d'origine de communautés étrangères du territoire objectif difficile parce que le périmètre documentaire concerné par les domaines des religions des convictions spirituelles et de la laïcité est très large les types de textes sont divers l'offre peut s'inscrire dans des approches historiques, sociologiques artistiques, philosophiques éducatives juridiques politiques se répartir entre des publics de différents âges enfance, jeunesse adulte et différents supports sans oublier bien évidemment les ressources en ligne il y a donc une inévitable dispersion des savoirs liées à la diversité de ces approches disciplinaires aux supports etc. qui ne simplifie pas les cheminements des usagers ou leur paralysie complexité là aussi commune à d'autres sujets difficiles cet objectif car il s'agit d'un paysage éditorial spécifique avec une production qu'il faut connaître avec ses caractéristiques par exemple en 2017 la production sur le christianisme a représenté quasiment 70% des 2345 titres parus l'islam a représenté 5,8% ça peut poser notamment c'est juste un exemple des difficultés dans les choix et dans la construction de la politique documentaire concrètement des groupes et des éditeurs généralistes évidemment produisent publie des documents liés à ces sujets et aussi des éditeurs dont la production est dédiée une connaissance de ce périmètre éditorial spécifique est donc nécessaire comme pour les autres domaines pour construire des choix de façon éclairée consolidée entre ouvrages hyper spécialistes et succès spectaculaire au top des ventes beaucoup de questions documentaires se posent plusieurs ont été abordées dans ce rapport de 2015-2016 j'ai oublié de dire qu'il était en ligne donc si vous souhaitez vous tapez quelques éléments du titre et vous le trouverez bien sûr parmi ces questions je voudrais signaler peut-être celle de l'éducation religieuse d'une part et des livres d'auteurs je parle de livres bon oui parlons de livres d'auteurs religieux d'autre part c'est vrai que la distinction entre documents d'éducation religieuse c'est à dire qui pose la foi du lecteur quelle qu'elle soit comme un préalable non discutable une évidence qui concerne des manières de bien se construire dans cette religion les étapes religieuses à aborder de façon correcte etc donc ces livres d'éducation religieuse posent question aux bibliothèques qui parfois les intègrent je me semble-t-il je n'ai évidemment pas de regard complet sur l'ensemble du tissu des bibliothèques plus rarement sont inclus dans les collections sur le motif que finalement il s'agit d'une mise en pratique comme m'a dit un collègue il peut s'agir d'avoir des documents de mise en pratique du sport ou de la cuisine bon c'est peut-être un peu différent si ces documents sont inclus dans les collections ça signifie qu'une attention toute particulière devra être portée sur la pluralité des religions concernées ce qui ne va pas forcément être facile d'autres me semble-t-il d'autres bibliothèques plus nombreuses distinguent clairement les documents apportant une information documentaire une réflexion menée à distance sur les religions et ces documents d'éducation religieuse et cette dernière catégorie de documents me semble-t-il est plus fréquemment exclue qu'intégrée mais c'est vraiment une question qui appelle très vite des discussions et parfois des désaccords les auteurs religieux les livres écrits par des auteurs religieux même encore une fois s'ils ne sont pas toujours évidents à distinguer doivent aussi faire l'objet de réflexions auteurs religieux ça peut être pape, cardinal, moine rabbin, imam pasteur etc la majorité des bibliothèques me semble-t-il introduit ce type de documents considérant que la réflexion menée de l'intérieur d'une religion une pensée théologique dont la qualité de l'auteur est explicitement annoncée a une valeur documentaire et sert légitimement l'accès à la connaissance répondant aux souhaits aux quêtes individuelles comme ça peut être le cas de documents de philosophie de politique d'éducation etc ce type de ressources permet en effet de disposer de documents spécifiques correspondant à des points de vue engagés et identifiés comme tels pour des usagers qui les recherchent les exclure reviendrait à priver la bibliothèque d'une part importante de ressources concernant les fois ou croyances selon l'endroit où on se place sous leurs diverses formes les convictions non religieuses bien évidemment et les interrogations de publics nombreux mais une attention doit absolument être portée sur la proposition de pensée agnostique athée critique par rapport aux religions anticléricales etc alors la question de dons est directement connectée à la question à cela on sait bien que les dons s'inscrivent normalement dans une politique documentaire claire mais il y a parfois d'abord elles ne sont pas toujours si claires que ça elles ne sont pas toujours si explicites que ça les politiques documentaires et puis il y a ce cas des dons forcés qu'on a pu connaître depuis quelques décennies que toutes les bibliothèques beaucoup de bibliothèques reçoivent et dont on ne sait pas toujours quoi faire donc ça pose là la question du statut du document est-ce qu'on considère que ces documents qu'on reçoit en dons individuels ou en dons massifs doivent être gardés dans un but de trace dans un but d'étude pour les historiens pour les chercheurs et à ce moment là ça va signifier une indexation une façon de rendre repérables ces documents-là spécifiques ce qui n'est pas la même chose que de considérer que ces documents sont source d'informations et qu'ils vont être indexés et le chemin pour y arriver ne va pas être le même je ne sais pas si c'est exactement parfaitement clair parce que j'essaie d'abréger mais le statut du document et la façon dont on le considère alors qu'au départ il n'était pas censé correspondre à la politique documentaire que la biotech s'est définie est une question à se poser l'offre en direction de l'enfance ne doit pas être négligée ça peut paraître absolument évident et pourtant il n'est pas exceptionnel que la gestion des acquisitions documentaires en direction des enfants et des jeunes soit gérée d'une façon un petit peu j'allais dire isolée à part y compris dans les équipes or cette question n'est pas moins importante pour la proposition en direction des enfants le principe de diversité des religions convictions spirituelles proposées dans un fond en direction des jeunes et des enfants est également et absolument aussi important y compris dans les approches humoristiques décapantes dérangeantes telles qu'on peut les trouver par exemple dans certains contes cette mise en perspective et sa visibilité participent de la formation citoyenne et de la construction du cheminement chez les enfants même très jeunes vers la reconnaissance des autres semblables ou différents dans la classe dans le quartier dans le monde et vers la conscience de la permanence des questions et de la multiplicité des réponses une question qui se pose aussi est celle de la pression qui peut exister de la pression de la part d'usagers ce qui n'est pas la même chose que la participation elle se pose cette question j'en ai eu des témoignages parfois dans des quartiers où la bibliothèque fait l'objet de demandes documentaires spécifiques ça peut être lié à la proximité d'un lieu de culte ou d'une école confessionnelle s'il est évidemment souhaitable d'adapter l'offre au public on en parle beaucoup dans main livres et articles de prendre en compte l'environnement les souhaits exprimés par les habitants une bibliothèque ne peut faire évoluer son offre au point qu'elle devienne le seul miroir d'une demande exprimée aussi insistante soit-elle ce glissement reviendrait à négliger d'autres attentes pas forcément exprimées et pourrait aboutir à nourrir la perception de la bibliothèque comme une institution inféodée à telle ou telle religion tel ou tel groupe de pression cette perception pouvant également se fonder sur l'absence ou la quasi-absence d'offres documentaires sur les religions ou encore sur l'absence d'offres documentaires sur les pensées athées agnostiques critiques par rapport aux religions or et là je cite Jean-Luc Gauthier Jantes dans une république documentaire la bibliothèque en tant qu'espace public n'est la propriété exclusive d'aucun groupe le signal fort d'une offre réellement diverse doit être préservé c'est la condition d'existence me semble-t-il d'une bibliothèque laïque s'inscrivant ainsi en cohérence avec l'article 1er de la constitution de 58 qui stipule que la république respecte toutes les croyances mais des difficultés existent les témoignages que j'ai pu recevoir mentionnent bien sûr la question des budgets mais ce sont des choix ça ne veut pas dire que c'est facile la question des équilibres au sein des fonds entre les différents domaines documentaires là aussi il s'agit de choix et de la construction de la politique documentaire la place disponible notamment d'un bibliothèque de petite dimension difficulté qui n'est effectivement pas moindre pour ce domaine que pour les autres et puis aussi l'injonction du taux de rotation que nous connaissons je crois en général mais quand la proposition documentaire est très réduite dans ces domaines mais éventuellement un peu oubliée négligée inadaptée elle n'est pas attractive les documents sortent peu et la boucle est bouclée or le constat est fait depuis longtemps cette offre documentaire dans les domaines des religions est peu développée il y a eu des articles notamment dans le bulletin bibliothèque de France il y a bien des années sur et des témoignages de grandes villes aussi que j'ai reçus sur la faiblesse la quasi inexistence de l'offre dans de très nombreuses bibliothèques dans ces domaines là une sorte de neutralité par le vide qui pose question elle-même alors même que le constat a été fait en bibliothèque notamment après les attentats de 2015 et suivants qu'une quête de sens était perceptible un regain d'intérêt pour les documents la réflexion autour des religions les documentaires et beaucoup de questions d'enfants et de jeunes aussi alors ce vide s'explique il y a une inquiétude des personnels des acquéreurs notamment qui révèlent souvent la conscience d'une insuffisance de connaissances les bibliothécaires peuvent se sentir démunis on peut avoir peur de faire des bêtises peur de faire des erreurs d'acquisition peur des réactions d'usagers voire des réactions de collectivité or le voisinage d'une pluralité de paroles religieusement ou spirituellement engagées dans ce domaine comme dans celui de la politique la proposition de position distanciée et ou critique par rapport aux diverses religions ou convictions spirituelles constitue un fondement symbolique de l'identité de la bibliothèque laïque porteuse de cette bigarure je cite Michel Melot bigarure qui caractérise les sociétés libres ça souligne l'importance d'un cadre de politique documentaire explicite mais aussi l'importance des réseaux la prise en compte du contexte documentaire sur le territoire sur lequel la bibliothèque se trouve territoire intercommunal intercommunal départemental notamment de façon à construire des complémentarités des stratégies pertinentes de renseignement d'orientation des réseaux dans lesquels la visibilité et la mobilité documentaire peuvent se développer et ainsi pallier au moins en partie une certaine étroitesse de l'offre et là les bibliothèques départementales peuvent jouer un rôle vraiment majeur par rapport à leur réseau importance de repérer et de s'appuyer sur des formations et des ressources disponibles et accessibles alors là je renvoie au rapport qui n'est pas exhaustif mais qui mentionne vraiment de nombreuses ressources auxquelles on peut avoir accès pour consolider ces connaissances quand on a une responsabilité dans ces domaines il y a aussi des formations qui sont proposées sur les territoires dans le cadre du monde des bibliothèques ABF CFCB bibliothèque départementale mais on peut aussi penser à d'autres formations comme celles qui ont été développées par les directions départementales de jeunesse et sport en lien avec le commissariat général à l'égalité des territoires avec un plan valeur de la république et laïcité or j'ai pu remarquer ici ou là que les bibliothèques pouvaient être tout à fait oubliées ne même pas être informées de la proposition de ces formations sur les territoires où elles se trouvent les réseaux professionnels sont à utiliser les sites tout simplement comme celui de la BPI ou de la Bibliothèque Nationale de France des collègues ont des collègues en France ont une culture des connaissances des expériences de ces domaines qu'on n'identifie pas toujours ou pas assez y compris dans sa propre région et là les bibliothèques départementales les structures régionales du livre des temps comme cette journée peuvent être vraiment utiles mais au-delà de la proposition documentaire la question de la laïcité et plus largement la proposition de la bibliothèque sur son territoire ou dans son environnement universitaire doit faire l'objet de mises en perspective d'actions de médiation d'actions culturelles qui favorisent la découverte de culture d'ici et d'ailleurs de ce quartier des autres de ce pays et des autres de cette religion et des autres etc. alors les actions de médiation et actions culturelles on en a de nombreux exemples de longue date il y avait déjà eu un cycle alors c'était après l'11 septembre important à la BPI autour des questions de religion des débats des rencontres des conférences on en voit organisées par beaucoup de bibliothèques de toutes dimensions et ces propositions sont utiles et rencontrent un public qui souhaite apprendre comprendre confronter les idées les inscrire dans des perspectives historiques littéraires philosophiques mais aussi dans le quotidien et je trouve particulièrement intéressant j'en ai donné je crois quelques exemples dans le rapport bibliothèques qui ont relié les réflexions les conférences aussi à des actions je dirais des petites actions entre guillemets très grandes à mes yeux en lien avec tel quartier telle rue tel collège ce qu'on perçoit aussi c'est des réticences de la part de professionnels des inquiétudes encore liées au manque d'expertise la peur de prendre le risque d'une programmation qui en est un effectivement et qui implique une solidité dans les choix pour cela le conseil de bibliothèques ayant une expérience est utile mais le conseil scientifique d'universitaire finalement assez peu utilisé dans les bibliothèques territoriales en tout cas peut vraiment consolider les choix des organismes ressources là aussi ils sont nombreux je renvoie à ce rapport peuvent apporter une aide au choix des témoignages précieux et le cadre d'une charte culturelle d'une politique explicite de l'action culturelle validée là aussi peut consolider le bibliothécaire en ses choix cela dit certains publics sont absents certains publics ne sont touchés en aucune façon par les débats les rencontres les expositions et au delà de la comptation sur la bibliothèque publique fréquentée par tous quelle réponse apporter à ces divers types de situations c'est là que les partenariats locaux sont essentiels ils ont été évoqués déjà ce matin dans les interventions la construction d'une relation de confiance avec des partenaires sur le territoire est essentielle j'entends les services sociaux sportifs scolaires les sphères de la santé de la justice etc les personnes les agents qui travaillent dans ces sphères là peuvent nous permettre d'être en bibliothèque d'envisager de toucher des publics qui sinon restent étrangers mais aussi de se faire mieux comprendre d'eux et une solidarité peut se faire jour qui évite bien des erreurs bien des actions inutiles et qui peuvent aussi consolider la bibliothèque dans des contextes mouvants et parfois hostiles il ne faut pas oublier le partenaire scolaire alors en général on dit ben oui école évidente partenaire historique sauf qu'on ne le connaît pas forcément très bien j'ai rencontré de nombreux collègues on peut le comprendre et l'expliquer qui n'ont pas forcément connaissance des injonctions faites au milieu scolaire et notamment au collège et au lycée sur l'enseignement moral et civique sur l'éducation aux médias et l'information alors qu'il s'agit d'approches qui me semblent majeures dans le domaine de la consolidation et de la diffusion de la laïcité hors du contexte scolaire de nombreuses propositions peuvent être faites et là aussi j'en ai donné des exemples dans ce rapport atelier les plateformes en ligne sont disponibles les liens avec des albums des livres pour enfants et jeunes aussi sont présents et disponibles des jeux ont été élaborés la médiation numérique ne doit évidemment pas être négligée et puis parfois souvent il peut être nécessaire de sortir des murs ça les bibliothèques connaissent ça fait 30 ans qu'elles le font mais là ça peut prendre un tour et un sens différent je me souviens de ce témoignage d'une collègue qui a fait le choix de prendre du temps et ça en prend d'aller elle-même rencontrer des élèves en collège pour faire porter un message auprès notamment d'adolescents et d'adolescenteux qu'elles ne voyaient plus alors qu'elles les voyaient avant qu'elles ne voyaient plus venir en bibliothèque donner une chance à un message à une proposition de passé c'est un choix ce qui est certain c'est que un engagement ce terme a été plusieurs fois prononcé ce matin un engagement professionnel spécifique qui déborde la question de la laïcité est nécessaire il faut parfois s'éloigner du sujet pour retrouver la confiance c'est à dire que ce qui a été constaté les témoignages qui m'ont été donnés montrent que quelquefois la proposition de débat et d'animation centrée sur des thématiques liées aux religions à la connaissance de telle ou telle conviction spirituelle ou à la laïcité ce n'est pas forcément la plus pertinente il est parfois illusoire de penser que ce type de proposition va attirer et convaincre des populations non seulement éloignées de la pratique de la bibliothèque mais éventuellement méfiantes quant au discours qu'elle est susceptible de porter sur le sujet sortir d'une relation verticale envisager d'autres propositions en faisant exister la bibliothèque en tant que pôle actif de construction partagée est une piste à explorer en mettant en oeuvre une démarche participative tout en veillant à ne pas avoir confisqué la bibliothèque par un groupe ou un courant de pensée cette démarche participative sans aborder du coup frontalement les questions de la laïcité met en pratique une forme de citoyenneté et associe des individus en misant sur une intelligence collective je me souviens de l'exemple donné par la médiathèque de Montpellier qui avait dans un quartier où la question est franchement difficile et qui avait choisi de redonner un rôle citoyen aux habitants en montant des projets autour de construction de biens communs où les habitants pouvaient vraiment trouver un intérêt ou un intérêt pour leurs enfants et devenir copilote d'un projet utile à tous et ce type de projet la bibliothèque en ouvrant cet espace de débat constructif lié à la fabrication d'un projet impliquant des valeurs partagées participe ainsi au vivre ensemble et fait avancer autrement la laïcité mais un enjeu repose sur le fait de reconnaître et identifier les bibliothèques en tant justement qu'acteurs de la laïcité or je disais tout à l'heure que parfois elles n'étaient pas informées de formations censées concerner les acteurs de terrain elles ne sont pas toujours elles sont peu mentionnées dans finalement les politiques publiques portées par différents ministères concernés et on peut vraiment le regretter que la bibliothèque pourrait constituer un service public d'appui majeur notamment pour la prise de recul critique par rapport à l'immadiété et à la saturation des informations de toute nature en tant que lieu de sociabilité de transmission des savoirs en tant que service public spécifique c'est vrai que les bibliothèques ne sont pas forcément beaucoup toujours impliquées et n'ont pas toujours été ne sont pas toujours force de propositions dans ces domaines et ça pose la question des moyens on l'évoquait avec un collègue avant le début de cette journée la question des moyens disponibles le temps l'argent les équipes la question des compétences la question des formations la question du management il est important qu'une conviction soit partagée autour du rôle que doit jouer la bibliothèque pour lutter contre les exclusions et favoriser l'acceptation des autres l'ouverture intellectuelle la distanciation critique la mise en lumière d'une pensée complexe et pour ça il faut qu'il y ait au sein des équipes échange mutualisation des connaissances cohérence des comportements il faut faire que les règlements les chartes les missions affirmées soient réellement concrètement correctement traduites dans la durée ça pose la question des compétences des connaissances nécessaires pour construire offres documentaires et culturelles dans ces domaines exercer une médiation adaptées aux différents publics et ça pose la question de la formation initiale certes mais j'allais dire surtout continue et aussi de l'attention qui peut exister qui existe souvent entre nécessaire polyvalence et connaissances approfondies d'un domaine je ne sais plus du tout où j'en suis de l'heure 5 minutes ça va au sein des équipes ça veut dire ménager des temps de formation pour une dynamique solidaire une mise en cohérence des pratiques qui est indispensable ça implique écoute et participation mise en confiance et solidarité tant pour ces échanges l'engagement professionnel de chacun est nécessaire une responsabilité managériale est donc à exercer cependant des débats des incompréhensions peuvent surgir au sein même des équipes le terme de blessure a été employé tout à l'heure des publics mais aussi des agents dans les équipes peuvent se sentir blessés sincèrement blessés par tel choix documentaire tel choix de mise en valeur tel choix d'action culturelle le partage des questions ou des doutes dans le cadre de groupes de réflexion comme ça se fait ici ou là dans les bibliothèques au sein de bibliothèques ou au sein de réseaux favorise l'expression de malaise de désaccord et favorise l'affirmation la répétition de certaines valeurs ou règles à respecter contribue à la mise en confiance des bibliothécaires au sens générique du terme les hésitations sont légitimes l'écoute des critiques la compréhension de ce qui peut heurter ses collègues compte beaucoup pour maintenir des conditions d'échange et de cohésion d'équipe satisfaisantes interroger au fond la pertinence des choix mais aussi prendre conscience des ressentis qui peuvent évidemment être aussi ceux d'une part des publics ou des non-publics de la bibliothèque l'approche laïque de la bibliothèque se nourrit certainement de la complexité et de la diversité des positions et des convictions des habitants comme celles des personnels cette démarche managériale concerne donc l'ensemble du personnel salarié ou bénévole et mettant en confiance permettant d'exprimer les doutes d'écouter les oppositions de permettre le débat aboutit à mieux fonder les décisions parce qu'il faut bien prendre des décisions au bout du compte au bout du compte donc et enfin la question de la composition des équipes peut être posée la composition de ces équipes compte dans la perception la compréhension de la bibliothèque par les habitants et aussi dans la perception et la compréhension des habitants par la bibliothèque des équipes mixtes d'âges divers comportant des personnalités des types de parcours différents constitue une richesse une origine un quartier en commun peut faciliter la reconnaissance de la bibliothèque par les habitants qui ne la considèrent alors plus uniquement comme l'institution des autres pour les autres la composition des équipes question qui se pose évidemment dans la durée sans jamais négliger l'importance des qualités et des compétences professionnelles peut aussi être une composante de la médiation et donc de l'approche de la laïcité par la bibliothèque publique et de sa contribution au projet démocratique Merci Applaudissements 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 Applaudissements